Ça entre vraiment dans une dynamique d'approche orientante, ça veut dire c'est d'aider les jeunes à ouvrir leur imaginaire, à croire en eux, à coopérer aussi, et goûter une diversité de métiers à l'occasion d'un challenge un peu ludique entre équipes. Certains jeunes, je l'ai entendu, sont venus avec déjà une idée préconçue sur leur orientation, mais peut-être que c'est l'occasion de l'ouvrir cette idée préconçue, voire de la confirmer. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à l'occasion de ce défi des talents, on mobilise non seulement des savoir-faire, mais également des savoir-être, apprendre à coopérer, apprendre aussi tous les codes des métiers, par exemple l'hygiène, la sécurité, pour réaliser ces différentes tâches. Est-ce que ça te suscite peut-être une vocation vers la plomberie pour plus tard ? Non, pas spécialement, c'est parce que j'ai déjà une idée en tête, mais sinon ça pourrait y aller, si je vois que niveau études, si je m'intéresse plus à la plomberie, je pourrais faire quelque chose. On fait de la viande en fait, plutôt des saucisses. Et c'est facile à faire ou pas ? Oui, ça va au début, franchement c'est. T'aimes bien faire ça ? Oui, c'est amusant, c'est amusant. Au départ je voulais le faire parce que j'essayais de faire un peu de la restauration, et du coup voilà, je me suis dit que ce serait facile. Donc c'est une voie que tu aimerais peut-être suivre plus tard ? Non. Je fais ça pour aider mes parents, mais quand elle a besoin de moi, je suis là, du coup voilà. Merci. Merci.